C'est parti ! Pyjamas qui fait pyjamas Pyjamas qui fait pyjamas Pyjamas ! Pyjamas qui fait pyjamas Pyjamas qui fait pyjamas Pyjamas comme ça ? J'avais trop envie de faire un tour dedans Mais comment un train peut disparaître ? Hein ? Les trains roulent sur des rails, pas vrai ? Il y a beaucoup de looping Mais c'est quand même un circuit fermé, non ? Mais du coup, comment ça se peut que le train soit sorti de ces rails ? Regardez ! On dirait qu'il y avait d'autres rails Mais le chemin s'arrête là Des rails qui disparaissent ? Encore un méchant qui a fait le coup Pyjamas, on a un nouveau défi Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville Et nos trois héros vont affronter de terribles méchants Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire Dreg devient... Lidlou ! Sacha devient... Yo-yo ! Amaya devient... Bibou ! Allez vite, on se dépêche ! On va prendre l'astro-hibou ! Hé ! Attends, Bibou ! Pour suivre la piste, on doit rester au sol D'accord, t'as raison Je suis pressée qu'on retrouve le train, c'est tout ? Je sais ! On prend la... Chabolide ! Et hop, en vitesse ! Elle est toujours impatiente Allez les gars, on y va ! Je cherche, je cherche, mais je ne vois rien ! Attends, Bibou ! On avait repéré des marques de rats ici, tu t'en souviens ? Donc, si on suit ces traces, on retrouvera le trou ! Oui ! Vite, Bibou ! C'était... le labo de Roméo ? Je crois bien, mais on dirait qu'il ne tenait pas en place Peut-être qu'il a... Les gars, on s'en moque de Roméo ! S'il est dans son labo, ce n'est pas lui qui conduit le train Et nous, c'est le train qu'on cherche ! Allez, on y va ! Euh... d'accord Il n'y a pas de traces de rails Comment on va retrouver le train ? Hippovision ! Je vois quelque chose devant nous Quelque chose de très rapide ! Il est là ! Le train ! Alors, je t'avais dit qu'il était rapide ! On va découvrir qui est au volant ! Roméo ! Tiens ! Mais voilà les pyjamas ! Mais tu étais au volant de ton labo ! Non, ce n'était pas moi ! Personne ne le conduit ! Cette idiote de machine a eu un court-circuit et s'est envolée toute seule ! Heureusement, j'ai volé ce train super rapide pour pouvoir la rattraper ! Et tous ces rails, alors ? D'où est-ce qu'ils viennent ? Facile ! C'est grâce à mon invention ! L'extraordinaire Robo-Rail ! Il installe des rails à n'importe quel endroit ! Wow ! C'est super classe ! Et ce qui est encore plus classe, c'est qu'il y a un système à l'arrière qui ramasse les rails pour les remettre devant ! Mais, Roméo ! Tu n'as pas besoin de ce train ! Nous, on peut rattraper ton labo si tu veux ! Vous croyez que je ne vais pas vouloir garder ce train après ? Vous rêvez ! Quand j'aurai repris les outils dans mon labo, je bricolerai pour aller encore plus vite ! Et je serai le méchant le plus rapide au monde ! Voilà ! Voilà, enfin mon labo ! À bientôt, les pyjamas ! Vous venez de rater le train, on dirait ! Il faut qu'on l'empêche de rattraper son labo, sinon il va rendre le train supersonique encore plus dangereux ! T'en fais pas, Bibou ! Roméo va voir de quoi sont capables les pyjamas ! Pilote automatique ! On y est ! Et wow ! Ce train est super cool ! Ha ! J'arrive enfin à hauteur de mon précieux laboratoire ! Les pyjamasques ne risquent pas de me rattraper avec leur turbochat qui roule comme un escargot ! Allez, les pyjamasques ! On va arrêter Roméo ! Bibou, aide la nuit ! Bibou ! J'ai failli me prendre une branche ! Merci, Yo-Yo ! Ça ne sert à rien de foncer ! On va y arriver ! Ce coup-ci, on devrait y aller tout doucement pour prendre Roméo par surprise ! Pour quoi faire ? Dépêchons-nous ! Quoi ? Bibou ! Je vais bien ! Hein ? Ces pyjamasques ne sont pas à bord de mon train, quand même ! Je ferai mieux de les semer ! Je suis désolée ! Roméo a dû entendre qu'on était à bord du train ! C'est pas grave ! Changement de tactique ! On va tous attaquer Roméo en même temps ! Ensemble, on sera plus fort ! Je compte jusqu'à toi ! Et on saute sur lui ! Un... Deux... C'est parti ! Bibou ! Non ! Attends ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Oh ! Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je n'ai pas écouté Yo-Yo et Gluglu ! Roméo est sur le point de rattraper son labo ! Tout ça parce que je me suis précipité ! Bibou ! Tu vas bien ? Oui ! Je suis désolée ! À chaque fois que vous avez un plan, je fonce sans vous écouter ! Et je fais tout rater ! On ne t'en veut pas ! Si tu fonces, c'est parce que tu es impatiente qu'on essaye le train ! Laissez-moi m'occuper de ce robot à tentacules ! Gluglu Mégacus ! Ce coup-ci, c'est moi qui ai un plan ! Mais pour qu'il marche, il va falloir que je prenne mon temps ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Ouais ! Alors, vous faites bon voyage, les pyjamasques ? Plus pour longtemps ! Vite ! Dis-nous ton plan, Bibou ! On va stopper ce train pour de bon ! Et il faut qu'on le fasse ensemble ! Yo-Yo, tu vas aller chercher des branches d'arbres ! Gluglu, faufile-toi jusqu'à l'avant du robot rail ! Bien reçu, Bibou ! Ensuite, ce sera mon tour ! Je t'apporterai les branches en volant et tu pourras t'en servir pour bloquer le robot rail et arrêter ce train ! S'il n'a plus de rail, Roméo ne pourra jamais rattraper son labo ! Je suis sûre que ça va marcher ! C'est une super idée ! Il faut juste que j'attende mon tour ! Parce que c'est à vous de jouer en premier ! On y va, pyjamas ! Oups ! J'allais oublier ! Tout doux ! Vas-y, Yo-Yo ! Moi, je vais... euh... attendre ! Je compte sur toi, Rombo-Rail ! Encore des rails ! Encore ! Yo-Yo à trop bassant ! Parfait ! C'est à mon tour ! Je vais y aller en douceur ! Bien joué, Bébou ! Hein ? Arrêtez ça, bande de Super Zéro ! Trop tard, Roméo ! Yo-Yo ! Dépêche-toi de bloquer le robot rail ! Non ! Ah ! Wow ! Blu-blu, ma colonne ! Accrochez-vous à moi ! Je m'en occupe ! Blu-blu, Pébou ! Tu vois, Roméo, je t'avais dit qu'on rattraperait ton labo ! Mon précieux labo ! Oui, oui, oui ! J'ai peut-être perdu mon train, mais j'ai encore mon labo adoré ! Il est temps qu'on ramène ce train ! Les enfants qui sont à la fête foraine vont être contents ! On se retrouvera bientôt, les pyjamasques ! Il ne nous a même pas remerciés ! Ce n'est pas grave, Blu-Glu ! L'important, c'est qu'on a récupéré le train ! Pyjamasques, on crie « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les tracas ! Ouais ! Allez, vite ! C'est bientôt l'heure ! Même si je suis déjà montée dans le train, je suis quand même pressée de recommencer ! Ouais ! Et allez-y en premier ! C'est vrai ? Merci, Amaya ! Je peux attendre ! Amusez-vous bien ! Il paraît qu'il va super vite ! Bibou prend de la hauteur ! J'ai trop hâte de voir la démonstration de Voltige demain ! Il y aura une mongolfière multicolore et plein de vieux avions de collection ! Ils vont fendre l'air à tir d'aile, exactement comme moi ! Pardon, mais où sont passés tous les avions ? Je ne sais pas, ils étaient encore là hier soir, prêts à voler ! Mais ce matin, ils avaient disparu ! On va devoir annuler ! Nous sommes vraiment désolés ! Je suis trop dégoûtée ! Qui peut bien voler des avions ? Par ici ! Regardez ces petites traces de pas ! Ça doit être des empreintes de ninjas oives ! Ninjaka n'aurait jamais dû faire ça ! S'il croit qu'il peut me surpasser dans les airs, il se met le doigt dans l'œil ! Pyjamas, on a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Bibou ! Ouais ! Greg devient... Gris-gris ! Sacha devient... Yo-yo ! Les biches en masque ! À l'astro-hibou ! Par mes écailles ! C'était quoi ça ? Ibu-vision ! Ninjaka ! Ces avions sont censés participer à la démonstration de voltige aérien, Ninjaka ! Ah oui ? Et quel intérêt ! Personne ne pilote ces avions aussi bien que moi ! Essayez de m'attraper si vous pouvez ! Surtout ne vous empête pas les amis ! Je pourrais rattraper cette Ninjaka naï les yeux fermés ! Astro-hibou turbo ! Je fais les aveugler avec les phares de l'astro-hibou pour les forcer à atterrir ! Tu devrais te méfier, Bibou ! Ninjaka est un malin et tu sais qu'il a toujours plus d'un tour dans son sac ! Il n'a aucune chance ! Il ne fait pas le poids face à un as de la voltige comme moi ! Manœuvre aérienne 77 maintenant ! Mais... Quoi ? Balancer les étoiles collantes ! Bibou ! Qu'est-ce qui se passe ? J'en sais rien ! L'astro-hibou est pris aux pièces ! Qu'est-ce que vous diriez d'embarquer cette cervelle de moineau pour un petit rodéo aérien, les Ninjasouaf ? Serpent rampant ! Lâchez-nous ! Qu'est-ce que tu racontes, tête de tétard ? Tu as bien dit, lâchez tout comme tu voudras ! Remontez les étoiles collantes ! Et un engin volant de plus mi-hors d'usage ! En éliminant la concurrence, je serai bientôt le seul et unique meilleur pilote de tous les temps ! Bien meilleur que toi, crâne de piame ! Qu'est-ce qu'il veut dire par un engin volant de plus mi-hors d'usage ? Oh ! Si ça se trouve, il veut aussi voler la montgolfière du spectacle aérien ! Et le saboter comme toutes les autres machines volantes ! Il faut que tu le rattrapes, Bibou ! Mais... l'astro-hibou est cassé ! T'as pas besoin de l'astro-hibou ! Tu voles très bien sans lui ! Je peux pas ! Pourquoi tu dis ça ? À cause de Ninjaka ! Parce que c'est vrai qu'il est plus fort que moi ! Quoi ? Tu rigoles ? Tu es la meilleure dans les airs ! Ce n'est pas de ta faute si Ninjaka a abîmé l'astro-hibou avec ses étoiles collantes ! Bien dit ! Et on peut t'aider, nous ! Déjà, on va rapporter l'astro-hibou au QG et ensuite, on ira faire un petit tour au musée ! Hé ! C'était pas si compliqué que ça ! Heureusement que je me suis souvenu qu'il y avait ce vieux coucou au musée ! Cool, hein ? Tu t'en sors ? Très bien ! Tu vas forcément rattraper Ninjaka ! Mais c'est toi l'experte en pilotage de l'équipe ! On t'écoute, on suivra tes instructions ! Mes instructions ? Mais... Les voilà ! Ils vont attraper la montgolfière avec leurs étoiles collantes ! À toi de jouer, Bibou ! Dis-nous comment faire pour les arrêter ! Il faudrait... On n'attend plus que toi ! On ne peut pas laisser Ninjaka prendre une machine volante de plus ! Je... Ok ! T'inquiète pas ! On va improviser ! On apprend les pyjamas ! Quoi ? Prince ! Je sais pas comment ! C'était l'atterrissage le plus raté que j'ai jamais vu ! Mais je vous laisse ! Je peux pas rester ! Il faut que je change d'air ! Qu'est-ce qui t'est arrivé, Bibou ? On aurait bien eu besoin d'un coup de main ! Je suis désolée ! Ninjaka et les Ninjaswaves sont tellement forts ! Vous avez vu les loupings qu'ils arrivent à faire ? Ils ne sont pas aussi forts que toi ! Et nous, t'as vu, on n'est pas forts du tout ! Il faut que tu nous aides ! Tu peux y arriver, Bibou ! Vraiment ! D'accord ! IbuVision ! Oh ! Ils ont volé la maquette de vaisseau spatial du musée ! Ninjaka n'a pas le droit de faire ça ! Alors c'est quoi ton idée ? Euh... Peut-être qu'on pourrait... Qu'on pourrait... Euh... Eh bien... Non, ça ne marcherait pas ! Ça ne fait rien ! On trouvera un truc sur le chemin ! Yo-Yo à la rescousse ! Wouhou ! Oh ! Yo-Yo ! Fais quelque chose ! Oh non ! Décolle ! Décolle ! C'est ce que j'essaye de faire ! Oh ! Oh ! Où ils sont ? Là ! Ils sont trop loin ! Ninjaka est trop doué pour faire des loopings et pour plonger en piquet ! Et... et pour tout en fait ! Je lui arrive pas à la cheville ! Attends ! Où est-ce que tu vas ? Je rentre au QG ! Vous serez bien plus efficace sans moi ! Non ! C'est pas vrai ! On a besoin de toi ! Tu es la meilleure pilote qu'on connaisse, Bibou ! On a confiance en toi ! Ça me fait plaisir d'entendre ça ! Tu es la seule qui puisse nous apprendre à voler ! Et si tu ne le fais pas, Ninjaka va mettre la main sur toutes les machines volantes de la ville ! Je vous ai manqué, les Super Zéros ! Vous arrivez à temps pour me voir voler un autre engin ! T'as entendu, Bibou ! Ils se dirigent droit sur nous ! Donc, peut-être qu'on devrait... se cacher derrière le QG et les prendre par surprise ! Oui ! D'accord ! Suivez-moi, alors ! Ils se rapprochent ! Oh ! Oh ! Oh non ! Revenez ! L'astro-hibou accidenté est sûrement à l'intérieur du QG ! Pendant que ces piges à nous continuent de se donner le tournis, on va réduire leurs repères en miettes et écrabouiller leurs astro-hibous une bonne fois pour toutes ! Oh ! Yo, yo ! Vire à gauche ! Oh ! Non ! Je voulais dire à droite ! Faites demi-dour ! Oh ! Bibou, tourne-la-dour ! L'église ! Et maintenant, on va sauver Yo-Yo ! Bibou, c'était carrément de la haute voltige ! Merci ! Oui, t'as été super génial, Bibou ! Mais il nous reste encore à arrêter Ninjaka ! Et tu es la seule qui sache voler pour de vrai ! Tu viens de le prouver ! T'as raison ! Je me suis laissée impressionnée par Ninjaka ! Mais maintenant, je vais lui montrer ce que c'est vraiment d'être un as-des-air ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Ouais ! Réfléchis, Bibou ! Ils sont collés au QG, donc la solution... Tirez ! Tirez ! Oui ! Yo-Yo, suis mes instructions ! Né en l'air et à fond les mêlés ! Prêt ? Tirez ! Ah ! Enfin ! Vous êtes prêts à regarder votre petite tour s'effondrer ? Pas tant que j'aurai des ailes ! Yo-Yo, garde ton calme et le contrôle de l'avion et suis-moi ! Quand je te dirai de descendre, pousse le levier très fort vers l'avant ! Descends ! Attrapez-les ! Maintenant, prépare-toi à pivoter ! Tourne encore ! Tire vers la droite ! Attrapez-les, Ninja Swap ! Maintenant, il faut qu'on récupère ces avions ! Gluglu, on va avoir besoin de tes méga-muscles ! Yo-Yo, je te guide ! Approche-toi et reste bien stable ! Gluglu, méga-muscles ! Prêt pour l'atterrissage comme pilote Yo-Yo ! Prêt ! Commandant Bibou ! Vous ne perdez rien pour attendre les Pyjaminus ! Vous verrez ! Et vous, faites-moi redescendre le sapin, les Ninja Sigoto ! C'était trop cool, caméléon ! Bibou, il n'y a vraiment pas mieux que toi comme commandant de bord ! Peut-être au bout du compte ! Oh ! Regardez ! Toutes les autres machines volantes sont là ! Et en plus, ça nous laisse juste le temps de toutes les remettre en place avant le lever du soleil ! Pyjamasque ! On crée « Hourra » ! Cette nuit, on a réglé les tracas ! Ça ! C'était énorme ! C'était pas mal ! Mais si j'avais été aux commandes, j'aurais enchaîné les loopings et ensuite j'aurais fait des vrilles et des tonneaux comme ça ! Bibou et la mauvaise graine ! J'adore jardiner en cours de sciences maths ! Regarde mon tournesol ! Le mien a tellement poussé ! Il est géant ! Tu fais vraiment la tête, toi ! Hé ! Comment va ta flore, hein, Maya ? Ça va ! Elle est en pleine forme ! Assure-toi de lui donner beaucoup d'eau ! Je sais ! Tu devrais peut-être la poser sur une autre table où il y a plus de soleil ! Je sais ! J'allais justement le faire ! On peut t'aider avec ton tournesol ! On a fait du jardinage en colo l'été dernier ! On a appris plein de trucs ! Euh... merci ! Mais je vais me débrouiller ! Votre colo a l'air sympa ! Mais heureusement pour moi, j'ai la main verte ! Les plantes, ça me connaît ! J'ai pas besoin de conseils ! J'ai peut-être besoin d'un peu plus d'outils de jardinage, par contre ! Où sont passés tous les outils ? Les papis nuits ! C'est forcément un coup de sorcelline ! Pourquoi elles voudraient voler des outils de jardinage ? Elles ne sortent que pendant la nuit ! Et les plantes ne poussent pas sans soleil ! Vous voyez ? Je m'y connais en jardinage ! Je sais pas ce qu'elles mijotent, mais ça peut rien être de bon ! Pyjamas, qu'on a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville, et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Bibou ! Ouais ! Greg devient... Grim ! Sacha devient... Yo-yo ! Les piches en place ! Sorcelline se trouve quelque part en ville avec plein de matériel de jardinage ! Mais où ? Un endroit bien vert serait parfait pour jardiner ! Le parc ! À l'astro-hibou ! Alors, Sorcelline, où te caches-tu ? Bibou-vision ! Bibou ! Devant toi ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'en sais rien, mais j'aimerais pas avoir cette plante qui pousse dans mon jardin ! Hé, regardez ! Je vois Sorcelline ! Sorcelline ! Qu'est-ce que tu fabriques ? Quoi ? Vous n'aimez pas ma fleur de lune ? J'ai plus besoin de vos outils de jardinage au pot ! Finalement, la seule chose dont ma fleur ait besoin, c'est d'être exposée aux rayons lunaires pour pousser ! Waouh ! Ça fait peur ! On dirait une plante carnivore, son truc ! Mon truc ? Ha ! S'il te fait peur maintenant, t'as encore rien vu ! Attends un peu que la fleur s'ouvre et libère des centaines de graines ! Chaque graine... Se replantera dans le sol et donnera naissance à une nouvelle fleur et... Chacune de ces nouvelles fleurs libèrera à son tour plus de graines qui donneront naissance à d'autres fleuries ! C'est votre plan ou le mien ? Bientôt, il y aura tellement de fleurs de lune qu'il n'y aura plus la place pour aucune autre espèce de plante ! Ha 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 ! Il faut qu'on élimine cette mauvaise herbe avant qu'elle n'envahisse toute la surface de la terre ! Qu'est-ce qu'il nous avait dit de faire déjà en colo pour se débarrasser des saletés de mauvaises herbes ? Il suffit de les déterrer, c'est facile ! Non ! Attends ! Une fleur de cette taille doit avoir des racines énormes ! Il faut faire attention à toutes les enlevées ! Si on les ne s'en reste qu'une racine, elle repoussera pour former une nouvelle fleur de lune ! Alors creusons tous en même temps ! C'est ce qui s'appelle le jardinage selon Bibou ! Quoi ? Ah ! Nom d'un hibou déplumé ! Et voilà ! Ça fait un pyjamasque d'attraper ! Plus que deux ! Yo-yo, rapido ! Glu-glu, méga, mu ! Je crois que j'ai une idée ! Cette plante pousse la nuit, on est d'accord ? Donc si ça se trouve, elle n'aime pas la lumière ! Imaginons qu'on l'éclaire plein phare avec l'astro-hibou, elle pourrait peut-être même rapetisser ! Attends ! Pourquoi on ne la déterre pas comme j'avais dit ? Moi aussi je m'y connais en jardinage, vous avez déjà oublié ? Bibou ! Mais t'as même pas réussi à creuser ! Avec la pelle, c'est vrai ! Mais je n'ai pas essayé avec les cerfs de l'astro-hibou ! Je vais survoler la fleur et creuser depuis les airs, en évitant de me laisser entortiller dans ces lianes toutes collantes ! Je ne vais pas lui faire de fleurs à sorcellines ! Ah, parfait ! Je vais l'embobiner sous crâne de piaf, c'est le cas de le dire ! Oh ! Je suis coincée ! Encore ! Oh, quel dommage ! Landa, il faut déplumer ! Je te tiens ! Luglug, méga, muscle ! Hé ! Laisse mon avis tranquille, sorcelline ! Hé ! Reportez-moi mon aimant lune tout de suite ! J'y suis prête ! C'est dans tes raies, puisses de grenouilles ! Le but, attention ! Ça y est ! Vas-y, fleurs de lune ! Grandis ! Et libère tes graines que tes pousses recouvrent chaque centimètre carré de la terre ! Bon, donc, Rosé, je pense qu'on peut oublier ! Si tu le dis ! Hé ! Je me demande ce qui se passerait si on arrosait plutôt la fleur ! L'arroser ? Mais l'eau fait pousser les plantes, pas l'index ! Sauf que ce n'est pas une plante, tu sais bien ! C'est une espèce de mauvaise herbe lunaire ! Peut-être que si on l'arrose, ça la ratatinera ! Attends un peu ! Ce tuyau vient de me donner une idée ! On n'a qu'à le faire tourner comme un lasso et l'enrouler autour de la tige pour arracher la fleur ! Bibou, je ne suis pas vraiment convaincue ! Laisse-moi le tenter, au moins ! Même si je n'étais pas en colo avec vous, j'en connais un rayon en jardinage ! Bibou, attends ! Hein ? Étoile emplumée ! Et voilà ! Et maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est l'arracher ! Empêche Arzéline de me tirer dessus, Yo-Yo ! Il est venu ! Il n'est pas fini ! Les graines ! Elles vont se répandre dans tous les sens et tout est de ma faute ! Bien fait pour vous, les Pijaminus ! Ha 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 ! Pour mes écailles ! Elle pousse partout ! On va être envahis ! Sorcelline aura bientôt son jardin lunaire ! Les fleurs vont pulluler dans toute la ville et détruire toutes les autres plantes ! Et je n'y serai pas arrivée sans toi ! Elle a raison ! J'aurais dû vous demander de l'aide, mais je voulais vous montrer que je m'y connaissais aussi en jardinage, même si je n'avais pas appris en colo ! C'est pas grave, Bibou ! Et vous avez une nouvelle idée, maintenant ? Je vous écoute ! Je vous écoute vraiment ! Réfléchis, Yo-Yo ! Réfléchis ! Ces graines sont vraiment partout ! En fait, ils vont surtout là où le vent les porte ! C'est ça ! C'est une idée géniale, Gluglu ! Là où le vent les porte ! La solution, c'est de faire en sorte que le vent souffle dans la bonne direction ! Je sais ce qu'il nous reste à faire, mais je vais avoir besoin de vos talents en jardinage ! C'est quoi alors ton plan ? Suivez-moi ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! T'es prêt, Gluglu ? C'est l'heure de l'opération spéciale « Vent désherbant » ! Prêt, Yo-Yo ? Je suis prêt ! Bibou, Super Tornado ! Hé ! Mes graines ! Fleurs de malheur ! Je les ai eues ! Toutes les graines ! Ah oui ? C'est pas grave, je vais en faire sortir plein d'autres ! On passe au plan B ! On essaye ton idée ! Normalement, les plantes adorent être arrosées et bien éclairées ! Donc si ça se trouve, ces mauvaises herbes lunaires détesteront ! Ça marche trop bien ! Non ! Bande de pijanouilles à la noix ! Je reviendrai ! On a réussi ! Pijamasque, on crie « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les draguards ! Et le prix du plus beau tournesol revient à... Amaya ! Wouhou ! Ouais ! Je voudrais remercier Sacha et Greg pour leurs conseils en jardinage ! C'est grâce à eux que j'ai appris de combien d'eau et de lumière avaient besoin une fleur ! Non, vraiment ! Je partage cette coupe avec vous ! Ouais ! Champion ! Gluglu sauve Noël ! Oh ! C'est dommage ! Demain, c'est Noël et il n'y a toujours pas de neige ! C'est vrai que ce serait chouette ! Mais on va quand même s'amuser ! Wouhou ! Je n'y arrive pas ! Qu'est-ce qui ne va pas, Greg ? Demain, c'est Noël ! Tu devrais être content ! Je ne suis pas content de patiner ! C'est la première fois que j'en fais ! Et je sens que je vais être mauvaise ! On va t'aider ! Allez ! Essaye ! Ça fait partie de la magie de Noël comme le sapin ! Oui ! Avec ses boules et ses guirlandes qui brillent ! Quelle boule et quelle guirlande ! Oh non ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a plus rien sur le sapin ! Toutes les décorations ont disparu ! Même l'étoile n'y est plus ! Les décors de Noël étaient trop belles et en plus, il y en avait plein ! Elles n'ont pas pu s'envoler comme ça ! Quelqu'un a dû les voler hier soir ! Mais comment ce quelqu'un a fait pour atteindre le sommet ? C'est hyper ouf ! C'est faux qu'on mène l'enquête ! Et pour ça, pas besoin de patins en glace ! Pyjamas, on a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville ! Et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Sacha devient... Yo-yo ! Amaya devient... Bibou ! Drake devient... Glut-glut ! Les piches à masque ! Celui qui a volé les déconnes de Hell a dû grimper très haut ! Il va falloir qu'on fasse pareil ! Venez ! On prend l'astro-hibou ! Et bon vis-à-vis ! Et bon vis-à-vis ! Regardez, c'est Sorceline Par mes écailles, elle s'amuse aussi à voler tous les cadeaux Noël, c'est demain matin et personne n'aura de paquet au pied du sapin Sorceline, prends-nous tous ces cadeaux Ils ne sont pas pour toi Maintenant que je les ai volés, si, ils sont à moi C'est mon Noël Rial pour moi et je ne partage pas Hé, si on lui prend son aéro-lune, elle ne pourra plus voler jusqu'au cheminée Bonne idée, Gluglu, on y va Je vais la faire redescendre, aile de la nuit Aïe Papi Nuit Bibou, fais attention Monte sur l'aéro-lune et amène-le loin de Sorceline Mais je ne sais pas en faire, moi, de l'aéro-lune Je n'y arriverai jamais Dommage pour toi, mon chat, cette fois, c'est moi qui suis perché Gluglu, est-ce que ça va ? Oui, je savais bien que je n'arriverais pas à faire de l'aéro-lune, désolé C'est pas grave, mais il faut qu'on la rattrape L'astro-hibou est trop gros pour passer dans ces ruelles Bibou, tu l'as rejoint en l'air, et nous, on te suit d'en bas D'accord, c'est ma fille Pas si vite, Sorceline Tu ferais mieux de rendre ces cadeaux Non, je crois que je ferais mieux de les garder Mais viens les chercher si t'es si forte Hé, c'est à moi, vieille chouette Non, 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 non Pyjamasque, j'ai besoin d'un coup de main pour la faire descendre Yo-yo, grand massac Tiens, revoilà le sac à puce Alors, voyons voir si les chats retombent toujours sur leurs pattes Papi Nuit C'est pas vrai Ma ouste, tenez bon Gluglu, grimpe sur l'aéro-lune et va-t'en vite Grimpez dessus encore Mais je ne sais pas où faire Allez, Gluglu, tu ne risques pas d'apprendre à en faire si tu n'essayes même pas Wow, serpent rampant C'est encore plus dur que le patin à glace C'est pas possible, c'est vraiment pas pour moi Gluglu Est-ce que tu vas bien ? Je suis juste pas douée pour ces trucs-là C'est pas grave, ne t'en fais pas Bibou et moi, on va s'en charger Il faut qu'on rattrape Sorceline Ça suffit, Sorceline Fini de jouer On dirait que tu me cherches Non, d'un hibou déplié Bibou Oh, on dirait bien que tu vas y laisser des plumes Désolée Yo-yo, accrobassant Le clou à l'aide Descends d'ici tout de suite Bibou, qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai trop le tournis pour penser ou pour voler droit Je suis pas en état de faire quoi que ce soit Il faut que tu remontes sur l'aéro-lune pour aider Yo-yo Encore ? Mais je ne suis pas douée pour ça Tu le saurais si tu restais dessus au lieu de paniquer à chaque fois et de redescendre Il faut que tu essayes pour de vrai Je sais que tu peux y arriver Yo-yo C'est vrai, Bibou Tu as raison Il faut au moins que j'essaye de le sauver C'est l'heure d'être un vrai héros Glu-glu, reptile au camouplage Où a bien pu passer ce lézard glu, hein ? Hein ? Mais comment ? Tiens bon, Glu-glu, tu peux le faire Glu-glu, je commence à glisser, donne-moi la main Si je me penche pour t'attraper, je vais perdre l'équilibre Accroche-toi, tout va bien se passer, je te promets Il faut juste que je ne panique pas et que je me concentre pour diriger ce machin Glu-glu, attention ! Wow ! Finalement, c'est plutôt marrant Wow ! Mais pas évident, il ne faut pas que je me décourage On fonce droit dans le mur Mille reptiles, on va trop Reste calme, Glu-glu, sinon on va s'écraser Oui, j'ai compris Wow ! Ouais ! On va atterrir ! En douceur Bien joué, je savais que tu y arriverais Tu vois, il suffisait d'essayer Oui, papi nuit ! Laissez-moi partir, bande de super zéro C'est terminé, Sarceline Ouais, on a ton aéro-lune Tu ne pourras plus voler aucun cadeau Oh ! Ce n'est pas juste, je n'ai jamais droit à un vrai Noël Je le fais toujours toute seule Quoi ? Tu n'as personne avec qui passer Noël ? Mais c'est drôlement triste Hé ! Pourquoi tu ne le passerais pas avec nous cette année ? Avec vous ? Oui, il faut qu'on aille rendre tous les cadeaux et redécorer le sapin Viens nous aider Et ensuite, on fêtera Noël ensemble Qu'est-ce que tu en dis ? D'accord Pourquoi pas ? Monte avec moi alors ! Il est l'heure de sauver Noël ! Ouais ! Ouais ! Il est l'heure de sauver Ça fait pas pour ça Toute le même C'est quoi ? Il est l'heure des faits Et voici le tout dernier cadeau Super ! Tu es plus en plus fort pour faire de l'aéro-lune, Gluglu Merci ! Maintenant que j'ai pris le coup de main, j'adore ça Tu nous as bien aidé, Sœur Céline Alors tu peux récupérer ton aéro-lune et ton aimant D'accord J'imagine que vous allez me laisser maintenant Ça veut dire que la fête est finie pour moi Ne t'inquiète pas, on ne va pas partir tout de suite Il nous reste une chose à faire Wow ! Tu ne trouves pas ça super beau, Sœur Céline ? Si, si ! Mais maintenant, la fête est vraiment finie Et je n'ai même pas eu le droit à un cadeau Bien sûr que si ! Des patins à glace ! Mais vous savez, je n'en ai encore jamais fait Ce n'est pas grave, je ne sais pas en faire non plus Mais on va y arriver Allez, viens, il suffit d'essayer Pijamas, on crie « Hourra ! » Cette nuit, on a sauvé Noël de tous ses tracas ! Ouais ! Wow ! Hé ! Qu'est-ce qui se passe ? Il neige ! De la neige pour Noël ! Attrapez un flocon avec votre langue ! Au ! Ééééééé ! On ! On ! Hé ! Hé ! ... ... Sous-titrage ST' 501